Bonjour à tous! Mon nom est Bruno Grognon. Ah! Yop! Yop! Co-fondateur de Flip Fabrique. On réussit à offrir, en fait, un peu un rêve, parce qu'on tourne à travers la planète, on voyage, on s'amuse, on est avec des amis, on vit notre art. Après, il n'y a pas grand-chose à demander de plus. Bonjour, je m'appelle Jade Dussault. Je suis co-fondatrice de Flip Fabrique. On a grandi ensemble. Moi, je connais Bruno depuis que j'ai 10 ans. Donc, ça fait 20 ans. Je suis Francis Julien, membre fondateur de Flip Fabrique, jongleur, acrobate. Acrobate, jongleur et professeur ici à l'école de cirque? Oui, absolument. Il n'y a presque aucune autre meilleure façon que de partager avec les gens nos connaissances pour qu'ensuite, que Flip Fabrique continue, malgré le fait qu'on devienne grisonnant. Salut! Moi, c'est Christophe Abel. Je suis membre co-fondateur de Flip Fabrique et ma spécialité, c'est le trempe-au-mur et les portées. Vous êtes devenu une référence. Les élèves frappent à votre porte en disant je veux travailler chez Flip Fabrique? Oui, bien, je pense que oui. En même temps, moi et Francis, on est professeur ici à l'école de cirque. Donc, ça nous permet... Bien, on a toujours aimé ça transmettre. Salut! Moi, c'est Jérémie Arsenault, co-fondateur de Flip Fabrique. Je suis jongleur, acrobate. Il y a une nouvelle génération qui arrive dans votre troupe, des anciens élèves, vous avez... Des amis, surtout, c'est ce qu'on essaie, là. Flip Fabrique, c'est une compagnie familiale. L'amitié, c'est l'entraide. Donc, de venir à l'école de cirque, qui est notre deuxième maison, pour recruter des amis, recruter la relève, comme tu dis, oui, ça... la vie évolue. Il y a plein de gens qui vont vous découvrir ou vous redécouvrir, qui n'ont aucune idée à quel point c'est gros, à quel point vous êtes devenu une référence à l'international, on vous connaît. Ah, c'est le fun d'entendre, mais... Non, mais... Mais c'est vrai, oui, on est partis d'un petit groupe de sept personnes. Nous, notre histoire, ça a été assez simple, en fait. On est sortis de l'école de cirque du Québec et puis on était... on est tous allés travailler pour des grands cirques. Moi, j'étais au Cirque du Soleil pendant longtemps. C'était un rêve, oui, de partir notre propre compagnie. On rentrait au secondaire, puis on se disait, ah, on pourrait faire un cirque, on va être grand! Là, j'ai appelé tous mes amis, puis je leur ai dit, bon, écoutez, qu'est-ce qui se passerait si on quittait tous notre travail, puis on se rassemblait pour mettre toute notre énergie ensemble, puis... Bien, c'est quand même une grosse décision, là! C'est une grosse décision, mais ils ont tous dit oui. Et voilà, on a un cirque. On a décidé de se mettre ensemble pour faire cette compagnie-là, mais à la base, on est vraiment des meilleurs amis, là. Tu peux avoir un travail que t'aimes avec tes amis, à faire de la tournée, à avoir un bon niveau de vie. Je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi gros, pour être honnête. Là, en 2020, vous allez faire combien de créations, combien de spectacles, juste pour nous donner une idée? Euh, on va être à 5. Donc, il y a Drummondville? Oui. Là, tu pars à Paris? Oui. Il y a des spectacles tournés, et en même temps, des spectacles... À l'été. Puis on a notre nouvelle création, Top Secret, qui s'en vient. Est-ce que vous pourriez faire une production à Drummondville tout en faisant une production à Québec, et tout ça, le même été? Rien n'est impossible. Vous savez, on aime bien jongler avec les défis. On aime les nouveaux défis. Si on a trop de demandes, on crée d'autres spectacles. Partir en tournée comme ça, dire, je m'en fais deux mois à Paris, est-ce que c'est devenu presque normal? Paris, je l'ai vu des dizaines, des vingtaines de fois. C'est plus... Ouh! Je suis énervé de voir cette nouvelle ville. Mais il y a toujours la passion qui est là. Tu me disais, on a des bonnes conditions, c'est une vie extraordinaire, mais mon petit garçon, bien, il dort dans des années différentes chaque soir. Oui, exactement. On fait une ville, le lendemain, on est dans une autre ville, ça fait qu'il y a toujours des nouvelles gardiennes. Donc, c'est des conditions quand même difficiles, mais mon petit garçon est extraordinaire, puis il a tenu le coup. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je vais agrandir ma famille aussi, donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre un petit arrêt. Ça fait bientôt huit ans que je tourne sans vraiment prendre de pause, donc j'ai décidé de prendre mon été. Tu prends ton été? Oui, je prends un six mois. Jusqu'à quel âge on peut faire du cirque? Bien moi, je viens d'avoir 39 ans, et puis, bien, cet été, je suis à Drummondville. Quand on a plus d'une corde dans son arc, parfois, c'est... On va enlever un peu de technique au profit de mettre plus d'artistique. Je suis blessé, en fait, depuis 2-3 ans. Et puis, bien, j'ai pris une petite pause des spectacles pour, justement, essayer de récupérer un petit peu mieux, soigner mes blessures. On dit qu'un acrobate qui s'y lève et qui n'a pas mal nulle part, bien, c'est qu'il est décédé. Pour nous, c'est super important de transmettre, mais aussi, bien, garder un oeil sur les finissants qui finissent ici et peut-être les engager éventuellement dans une création future. Vous êtes aux premières loges? On est vraiment aux premières loges, là. Vous avez des professeurs à l'école de cirque qui font partie de la troupe et qui peuvent recruter les meilleurs. Exactement. Vous avez tout compris. On a tout compris. Merci. 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 Merci.